Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour parler des problèmes de démarrage de Windows et des erreurs BCD qui sont le bout de configuration data, donc quand vous avez des fichiers de configuration du démarrage et partitions EFI qui sont endommagées, vous pouvez rencontrer ce message d'erreur qui fait que Windows ne démarre pas. Donc dans cette vidéo, je voudrais vous montrer une procédure générique qui peut résoudre la plupart des cas, sachant que comme tout problème informatique, il peut y avoir plusieurs explications et ça peut ne pas fonctionner selon dans le cas où vous êtes. Alors pour bien comprendre, je vais vous donner deux exemples. Donc le premier exemple, c'est un sujet sur comment ça marche, où la personne est en Windows 8 et donc il a une erreur BCD avec un code erreur 0xcc, etc, 0, 0, etc, F et le fichier EFI qui est mentionné là, qui est probablement introuvable ou qui n'a pu être chargé parce qu'il est endommagé. Donc après quelques manipulations, la personne a posté une capture d'écran de la liste des partitions et en fait on voit que la partition est passée en RAW et même chose pour la partition, enfin pour le volume 5 et 6 qui sont des partitions de récupération parce qu'elles font 450 Emo donc il y en a plusieurs, ce qui est un peu bizarre d'ailleurs et le disque C, là où il y a le dossier Windows, est aussi passé en RAW et sans surprise, il a utilisé CrystalDiskInfo pour vérifier et remonter Smart et le disque est classé en mauvais avec des erreurs de lecture et donc en fait le disque a un problème matériel et donc de ce fait les fichiers système sont inaccessibles et ne peuvent être lus à cause de la partition C qui est passée en RAW en données brutes tous les fichiers sont illisibles et donc Windows ne peut pas démarrer, il a ce message d'erreur L'autre cas, c'est un Windows 10, si je me souviens bien, sur un ACER où là on voit que les partitions sont correctes, NTFS, FAT32, tout va bien et en fait cette personne a deux disques durs un SSD et un HD et a cloné les disques c'est à dire qu'il a copié tout le disque HD vers le SSD le but étant de bouger Windows vers le SSD puisque ce dernier est beaucoup plus rapide et donc avoir un système plus rapide au final seulement comme il a copié, il se retrouve avec deux partitions EFI sur chacun des disques puisque les partitions ont été toutes recopiées et là deux partitions EFI c'est le bazar et Windows ne démarre plus donc ça c'est deux cas où la procédure que je vais vous donner ne sert strictement à rien le premier cas parce que le disque dur est mort et second cas parce qu'on a deux partitions EFI et là il faut faire du ménage et notamment supprimer l'ancienne qui est sur le HD et laisser la première et là peut-être que si ça ne fonctionne pas la réparation que je vous donne sur cette vidéo peut vous aider donc la procédure commence sur un support d'installation ou de récupération donc je vous mettrai les liens dans les commentaires de la vidéo parce qu'il faut démarrer sur un support puisque votre Windows est illisible enfin il ne démarre pas et donc sur le support d'installation on a une option ici réparée qui nous permet d'accéder aux options de récupération et on va se rendre dans dépannage alors pour info dans dépannage il y a ici l'outil de redémarrage système qui est en fait un outil qui répare le démarrage de Windows donc dans certains cas il peut vous aider donc vous pouvez le lancer ça ne coûte rien ça ne fera pas de mal ça évite de passer les commandes que je vais vous donner là et si ça ne fonctionne pas vous allez dans l'invite de commandes pour passer les commandes que je vais vous donner donc on va commencer par Dispart le but étant de faire un tour de l'environnement des partitions et volumes pour bien comprendre où on est donc on lance Dispart, on va le laisser faire Sous-titrage ST' 501 Merci. Voilà, donc une fois que Dispark vous donne la main, on va sélectionner le disque 0, parce que votre Windows est probablement sur ce disque là, le premier disque. Et on fait un liste des partitions et un liste des volumes pour comprendre la structure. Donc ici vous avez la liste des partitions, donc en premier on a la partition de récupération qui fait en général qu'à 150 les mots. Alors si vous voyez une partition de récupération de plusieurs gigas, 10 ou 20 gigas, c'est tout simplement que vous aviez probablement Windows 7 ou Windows 8. Et vous avez mis à jour vers Windows 10, et en fait cette partition c'est la partition de restauration d'usine de Windows 7 ou de Windows 8, qui est liée à votre constructeur, Asus, Aser, etc. Mais sur Windows 10, quand on installe directement ce dernier, vous avez une partition de récupération qui est aussi créée sur Windows 8, qui permet de démarrer sur les options de récupération depuis votre Windows. Donc ensuite en partition 2, on a la partition EFI, elle est facilement reconnaissable parce qu'elle fait 100 mégas. Mais chez certains constructeurs, elle peut faire 300 mégas. Alors l'autre élément qui nous permet de l'identifier facilement, c'est qu'elle est en FAT32. Ici, donc si vous avez une partition 200 ou 300, 150 ou 300 mégas en FAT32, c'est votre partition EFI. Et ensuite, on a la partition MSR, la partition réservée de 16 mégas. Et la partition principale qui est en fait la partition C, où il est installé Windows avec le dossier Programme File, l'utilisateur, etc. Et donc après, vous pouvez avoir d'autres partitions de plusieurs gigas, si vous avez un D, un E, où vous mettez vos documents. Donc en général, la structure par défaut, du moins quand vous installez Windows, c'est que vous avez la partition EFI, la partition réservée qui est entre l'EFI et la principale. Mais si vous faites des clones, des machins, vous pouvez avoir une autre structure. Donc ensuite, au niveau des volumes, on voit les lettres qui sont assignées. Donc en fait, notre partition C, elle est encore en partition C, donc ça c'est facile. La partition D, enfin le volume D, c'est le lecteur CD-ROM, et les autres ne sont pas montés. Il s'agit de la partition de récupération et de la partition EFI. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner la partition EFI, et on va lui assigner une lettre, donc la lettre R, tout simplement. Et quand vous allez sur R, donc faire R de petits points, dire pour lister les fichiers, on a notre dossier EFI. Donc là, s'il est vide, déjà vous avez un souci, ça explique pourquoi vous avez des problèmes. Et on va passer les commandes que j'ai données sur le site. Donc qui sont ici, hop, donc ça c'est ce qu'on vient de faire. Donc là, on lui assigne la lettre, et les commandes qui sont là. Donc tout simplement, on va se rendre dans le dossier EFI Microsoft Boot, et on va renommer le BCD en hold, comme ceci, pour passer la commande suivante. Donc ici, il faut donner le dossier d'installation de votre Windows, qui est en général sur le C, à part si on est sur un disque 1 ou 2, vous pouvez avoir une autre lettre. Et donc en français, ensuite on indique la partition EFI qu'on a montée à partir du assign letter qui est là. Donc si vous avez suivi la vidéo, c'est le R. Et comme on est en EFI, et bien on fait un petit F, EFI, et vous validez. Et il nous indique que les fichiers de démarrage ont bien été créés. Et après vous faites un exit, et continuez, et vous regardez si votre Windows démarre. Alors sachant que j'ai l'impression, pour avoir fait pas mal de tests sur les différentes versions de Windows 10 au fur et à mesure des mises à jour, que depuis la créateur update, ils ont amélioré le démarrage de Windows, dans le sens où c'est plus difficile de le planter, parce qu'il a l'air de tout reconstruire à chaque fois. Donc si vous avez votre partition EFI qui se vide, ou autre, Windows a l'air de remettre les fichiers d'aplomb, et du coup, ses erreurs BCD sont moins fréquentes. Et d'ailleurs, sur le forum, c'est souvent quand même du Windows 8 qui est touché, ou quand il y a des problèmes de disque, et là, forcément, si c'est matériel, on ne peut pas réparer. Et là, il n'y a pas grand chose à faire, à part changer de disque et installer Windows. Donc j'espère que les commandes qui sont là, et au moins les options de récupération avec la réparation du démarrage, peuvent vous aider. Et comme je vous ai dit, ces problèmes sont assez spécifiques. Si ça ne résout pas les problèmes, il faut absolument, à ce moment-là, aller sur le forum. Ça ne sert à rien de demander de l'aide en commentaire, je ne vous aiderai pas, parce que ce n'est pas fait pour. C'est vraiment trop compliqué en commentaire de faire suivre des procédures pour résoudre des problèmes. Il faut aller sur le forum et vous donner les résultats, si possible, du disque part, avec le sel disque 0, le liste volume, le liste partition, pour essayer de voir déjà si vos structures de partition sont correctes, pour essayer de résoudre ce problème. Et à ce moment-là, vous aurez une aide personnalisée, et on peut voir si on peut réparer votre démarrage de Windows. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a aidé, et si c'est le cas, n'hésitez pas à la noter et à la partager. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501